donc écoutez je pense que finalement mon intervention est quasi inutile puisque tout vient d'être dit et donc je suis très content pour cela donc on a pu pointer effectivement les étapes essentielles de la prise en charge d'un tnf donc peut-être que je vais juste rappeler certains éléments qui peuvent être plus spécifiques à une prise en charge psychothérapie que notamment en thérapie cognitivo-comportementale donc c'est une présentation que j'ai pu réaliser justement avec l'input de d'annabelle bois marie qui est psychologue et neuropsychologue d'ailleurs doctorante dans le service du professeur saoud à lyon et qui a justement mis en place un centre tnf activité qu'on essaie de mettre en place également à grenoble donc j'ai un recul bien moindre que ce que vous pouvez imaginer mais je vais effectivement rappeler que donc ce tnf peut être sous-tendu par certains certaines anomalies certains billets cognitifs et émotionnels donc qui peuvent construire qui peuvent contribuer on va dire à sous-tendre les différents symptômes respectifs et donc en premier lieu cette altération de l'attention une focalisation attentionnelle soutenue sur les symptômes mis en avant par le par le patient et un déficit justement de désengager cette attention pour essayer de la déplacer volontairement sur d'autres choses que les symptômes qui sont mis en avant par le patient et puis d'une manière on va dire plus métacognitive donc il y a certains billets qui vont contribuer à surinterpréter à interpréter de manière biaisée que ce soit les symptômes les sensations somatiques sensorielles avec une impression un peu de d'avoir des une irréversibilité de ces de ces symptômes et donc d'autres croyances dysfonctionnelles qu'il s'agit un peu de corriger via la thérapie et puis c'est last but not least la composante émotionnelle dans ces troubles même si là ça ne se manifeste pas d'une manière trop bruyante pour certains de nos patients est importante donc on peut avoir effectivement cette hyper réactivité émotionnelle mais on peut avoir également donc une altération un peu des différentes étapes du traitement de l'information émotionnelle que ce soit au niveau de la reconnaissance de la verbalisation presque avec un degré un peu aussi de d'alexitini et puis donc une acceptation de certaines émotions qui est tout à fait dysrégulée donc tous ces éléments peuvent je dirais servir à alimenter le plan de de traitement qui peut être proposé aux patients donc comme le professeur Raphaël a mentionné tout à l'heure donc le le diagnostic et le diagnostic positif est effectivement quelque chose d'essentiel qui fait partie c'est le primum movens de la prise en charge du patient ensuite avec une éducation thérapeutique une rééducation une activité physique adaptée autophonie autre et les prises en charge en psychothérapie et donc vous voyez ici un peu une liste des différents différentes approches qui ont été proposées dans les différentes études valables et donc vous voyez que finalement la tcc c'est celle qui en ressort en premier avant les autres approches psychothérapie même avant les l'ergothérapie ou des approches tcc combinées à l'activité physique adaptée ou à la mindfulness à la thérapie dialectique ou d'autres approches donc il s'agit effectivement de corriger un peu et avec une efficacité qui finalement a été montré en particulier pour les pour les pour les knep où on peut avoir dans un programme de 12 séances une diminution de 50 51 % on va dire des crises dissociatives donc la tête la tcc on a déjà eu je crois bien c'était hier un aperçu de ce que c'est la tcc c'est de comprendre et arriver à essayer de modifier des comportements inadaptés qui sont souvent justement associés à une manière de penser et à des émotions qui sont également inadaptés alors il s'agit d'une approche qui se base sur les théories de l'apprentissage donc ça veut bien dire qu'il faut que le patient puisse être un minimum capable de s'inscrire dans une telle trajectoire or c'est bien le problème de ces de ces patients c'est qu'ils ont finalement pas de demande vis-à-vis du psychiatre ils sont orientés par le neurologue vers le psychiatre sans en avoir une demande personnelle et donc il s'agit tout je dirais de toute une démarche de motivation de re motivation du patient pour essayer d'arriver un peu à prendre en charge et à initier une thérapie avec eux et donc la relation et la qualité de la relation thérapeutique donc c'est évident que cela dépend je dirais des compétences du thérapeute est essentiel pour engager le patient dans une telle démarche et donc la première étape d'une tcc c'est bien cette analyse fonctionnelle et ensuite on peut détecter un peu ce qui peut représenter un objectif du traitement qu'on va essayer de prendre en charge par la suite avec une évaluation des résultats qui ont également qui est qui a également une valence on va dire thérapeutique puisque ça aide le patient à prendre conscience des progrès qui sont possibles et à ne pas rester figé dans une situation en particulier et donc comme on vient de le mentionner d'ailleurs on essaye de faire une analyse qui concerne tant d'un axe diachronique qu'un axe synchronique et donc on peut essayer justement de reprendre à tout ce qui peut représenter des facteurs de vulnérabilité et ensuite les facteurs déclenchants et éventuellement des facteurs perpétuants donc ces mêmes symptômes et puis sur un mode synchronique d'essayer d'analyser en fait les différentes interactions entre la cognition avec les biais respectifs que j'ai évoqués et les émotions qui sont associées et puis les comportements qui en résultent qui en résultent en fait les symptômes respectifs donc les principales étapes qui peuvent être proposées dans le cadre de cette approche par tcc c'est bien donc une approche par psychoéducation et c'est une étape essentielle après la après le diagnostic après la pause du diagnostic et ensuite essayer de faire en sorte que le patient puisse développer cette métacognition cette capacité de monitoring des symptômes qui va contribuer on va dire à comprendre les symptômes et à retrouver un certain contrôle sur sur ces symptômes là avec les techniques de distraction qui ont pu être éventuellement rappelé à l'instant et puis sur un plan comportemental il s'agit d'essayer de éliminer ce cette fuite c'est cet évitement que le sujet à je dirais met en place assez souvent et qui va revenir un peu renforcer d'une manière inconsciente aussi les symptômes et le maintien de ces symptômes là et puis sur un plan émotionnel même s'il n'y a pas une demande claire de la part du patient de ce de ce point de vue c'est quelque chose qui va toujours contribuer à améliorer la prise en charge à améliorer le contrôle de ces symptômes là donc à apaiser et puis à gagner en qualité de vie puisque finalement c'est ce que l'on cherche à la fin de cette prise en charge c'est pas tant que ça une réduction du symptôme qu'une amélioration fonctionnelle et notamment en particulier de la qualité de vie et donc sur un plan cognitif il faudrait qu'on puisse petit à petit arriver à pointer avec le patient ses erreurs d'interprétation et puis donc les je dirais la modalité un peu ruminative qui va tourner en boucle pour essayer de le faire évoluer vers une je dirais une démarche plutôt réflexive et réduire ainsi l'interférence des symptômes dans le dans le quotidien et puis il y a toute une démarche par la suite effectivement de prévention de la rechute donc de consolider les gains respectifs alors il n'y a pas de programme de tcc constitué généralisé pour les différents tnf mais avec une petite exception c'est ce programme qui a été proposé pour les knep où vous voyez que à part la question je est plutôt psycho éducatif de comprendre les convulsions on essaie de d'arriver à développer comment le patient peut avoir un certain support de l'entourage ou pas du thérapeute comment on peut éventuellement utiliser une certaine médication surtout pour les comorbidités et puis comment on peut identifier les les facteurs déclencheurs de ces crises avec une toute une tout un nombre de séances en fait qui visent à contrôler mieux les l'émotion négative associée la capacité de relaxation l'identification des symptômes prodromiques et puis comment on donc ces stratégies de coping en fait comment on s'adapte aux stresseurs de de la vie quotidienne ou des conflits intérieurs et puis donc à peu près dans ces dans ces programmes de 12 séances on arrive à avoir des résultats ce qui est assez spectaculaire chez 80% des sujets qui ont participé à ces à ces programmes là avec une amélioration d'environ 50% des des crises une réduction de ces de ces crises donc une évaluation je vous ai dit que ça peut rentrer on va dire dans ce processus dans ce processus thérapeutique une évaluation et une haute évaluation parfois même avec une échelle visuelle analogique c'est tout à fait utile pour essayer de repérer en fait le progrès obtenu et renforcer ainsi le le sujet dans cette dans cette voie là donc très rapidement vous mentionnez qu'effectivement donc ces différentes approches plutôt en essayant de contrôler l'évitement de la peur et puis un meilleur contrôle de de la surinterprétation biaisée des symptômes et des signes permet une amélioration qui peut être obtenue relativement rapidement dans une démarche structurée en une douzaine de séances avec peut-être plus une amélioration de la qualité de vie ou des symptômes comorbides étymiques comorbides que stricto sensu des symptômes du tnf proprement dit et cela parce que effectivement en plus de ce tnf on a tout un cortège de de comorbidités et donc un profil très hétérogène donc cela peut avoir effectivement des limites notamment lorsque l'on identifie des comorbidités de type traumatique ou des troubles anxieux ou lorsque la dysrégulation émotionnelle peut être plus marquée alors le problème c'est qu'en france on se heurte à l'absence de thérapeute on a déjà une crise psychiatrie tout court mais encore plus pour des thérapeutes formés à la tcc et en plus c'est une prise en charge qui est chronophage qui est onéreuse également et donc probablement du fait qu'il ya une certaine variabilité des profils cliniques on obtient aussi une variabilité des résultats avec ces approches donc en plus c'est quelque chose qui a été essayé seulement chez peu de tnf comme vous voyez la majorité des études a été réalisée sur les kneps et juste une pratiquement une ou deux études mais vous voyez que là sur tous les tous les types de tnf alors avec un taille une taille de l'échantillon de la population à 8 ce qui veut bien rendre compte de la limite de la généralisation de la généralisabilité des résultats donc on essaye et donc justement avec le professeur saoud de ce coordonné et de mettre en place un réseau pour essayer tant de former les les thérapeutes que de développer des outils qui peuvent être utilisés justement pour la prise en charge avec l'idée de développer une approche trans diagnostique et trans tnf on va dire différents pour les différents types de tnf et donc c'est bien le cas d'annabelle qui travaille là dessus avec un professeur de psychologie donc je rappelle juste qu'effectivement on peut essayer d'autres approches psychothérapiques avec un certain intérêt et je rappellerai le mdr qui est quand même une approche utile dans tout ce qui peut être symptômes psychiatriques et également tnf d'origine donc post traumatique voilà je vous remercie pour votre attention merci